Générique ... Patrick Ross-Noblet est l'invité de 10 minutes pour convaincre. Il a donc 10 minutes pour convaincre les électeurs d'Amancy que la liste qu'il conduit à Mancy avec vous peut être la digne liste pour succéder à Claude Monet. Bonjour Patrick Ross-Noblet. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Je peux stresser d'être parmi vous. Oui, c'est une première pour vous. Je manque d'habitude à ce moment-là. Ça viendra parce qu'il y a quand même de grandes chances que vous soyez élu maire d'Amancy puisque vous êtes tout seul. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de difficultés de ce côté-là, mais bon, c'est... Ça n'enlève pas les responsabilités que vous allez avoir. Alors justement, quel a été le déclic ? Pourquoi vous êtes présenté ? J'ai cru comprendre dans les papiers du Dauphiné notamment que c'était Dominique Doldo qui a été prévu à l'origine pour succéder à Claude Monet. Est-ce que c'est vrai déjà ? Et puis comment vous êtes-vous retrouvé tête de liste ? Au départ, oui. Dominique était pressenti du fait qu'il était déjà premier adjoint, qu'il était déjà proche de la place, on peut dire ça comme ça. Et pour des raisons qui lui sont propres, qu'il leur garde. Donc il n'a pas pris la tête de liste. Donc c'est moi qui ai décidé. Vous vous êtes dit pourquoi pas moi ? Ouf ! Je suis venu un peu par la force des choses, un peu tout seul, mais c'est vrai que ça ne me déplaît pas. Et c'est avec plaisir que je vais conduire cette liste qui est donc de 19 élus. Oui, justement, parlez-nous un peu de cette liste. Comment vous l'avez constituée ? Est-ce que ce sont essentiellement des anciens du conseil municipal ? Oui, principalement. Donc il y en a quelques-uns qui ont arrêté pour diverses raisons. D'âge, de... Oui, de situation professionnelle. De situation professionnelle. Et donc on a reconstitué une liste. Nous sommes 12 à repartir sur l'ancienne liste. Et parmi ces 12-là, il y en a quand même 9 qui sont là depuis le début, avec Claude Monet. Et donc c'est une nocature qui date déjà dans... Une liste qui a de l'expérience finalement. Puisqu'on attaque notre quatrième mandat, si apparemment on sera certainement élu, puisque nous sommes tout seuls. Oui. Enfin, on ne sait jamais, mais... Oui, il y a encore un peu de temps, mais bon, on aurait déjà entendu quelques bruits. Et nous avons déjà la parité. Dans les 12 qui repartaient, on avait déjà 6 hommes et 6 femmes. Donc les 7 personnes qui ont été contactées l'ont été pour... On a essayé déjà de chercher des gens jeunes, un peu plus jeunes que nous, parce qu'on commence à avoir un peu de bouteilles. Et puis ça représente toute la commune et tous les lieux dits de la commune. C'était notre objectif. Justement, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter ? J'ai une petite entreprise de chauffage sanitaire sur Amansi, à Voséraillais, route de Bonneville. Ce qui m'a conduit aussi à prendre la tête de liste, c'est que je vais être à la retraite. Je prends ma retraite déjà pour... Parce que maire, c'est un travail à plein temps, maire ? C'est un travail, c'est beaucoup de temps. J'ai eu l'expérience avec Claude. Quand on voit le temps qui passe, je ne pouvais pas mener de front une activité professionnelle. et puis la mairie en même temps. Est-ce que vous êtes une liste de droite, de gauche ou sans étiquette ? Apolitique. Depuis le début, on a... Ça veut dire quoi, apolitique ? Ça veut dire qu'il y a des gens de droite et de gauche ? Ça veut dire qu'on ne se pose pas la question quand on veut dire... On ne se soucie pas de l'étiquette politique, s'il devrait y en avoir une, des candidats qui composent notre liste. Qu'est-ce que vous voulez faire à Amansi ? Qu'est-ce que dans 6 ans, vous voudriez qu'on retienne de votre mandat ? Déjà, on va continuer, ce qui est engagé. Oui. Parce qu'on travaille beaucoup. Surtout dans les domaines de la sécurité. On a pas mal travaillé au niveau des routes. Maintenant, on va s'attaquer au niveau des piétons. Plutôt, là, en ce moment, il est en train de se terminer le passage souterrain, sous le pont de Foron, pour les piétons et les cyclistes. Nous avons en projet aussi des trottoirs sur la route de Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent, c'est à Vosérier, pour relier, par le passage souterrain, sous la nationale, donc le village, le centre du village, avec l'hameau de Vosérier, qui est un des gros hameaux de la commune. Il y a des trottoirs aussi qui vont être faits, route de Tonon, pour sécuriser un peu le secteur. Ceux qui connaissent, c'est après le rond-point de la Coriante, direction Tonon. Là, des trottoirs vont être faits aussi. Il n'y a pas de grands projets, il n'y a pas de grandes infrastructures qui sont au programme ? Si, si, on a un projet. Enfin, la Manci a posé sa candidature pour faire une MARPA, une maison d'accueil rurale pour personnes âgées. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, pour diverses raisons. Il y a une demande, déjà, dans le secteur. Nous sommes propriétaires des terrains, donc nous avons un emplacement au centre du village. On espère, oui, bien sûr. On a une réunion d'ici quelques jours avec les personnes de la MSA, qui sont porteurs de ces projets MARPA. et on espère bien pouvoir avoir une issue favorable à cet équipement. Vous avez dit que vous souhaitiez être dans la continuité de Claude Monet. Est-ce que, sur certains domaines, vous souhaitez plutôt être dans la rupture ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer avec vous ? Est-ce que vous allez avoir un rapport avec vos concitoyens différents ? Comment ça va ? Comment vous voyez les choses ? Ça, c'est les rapports... Forcément, quand on change de personne, ça change de fait. L'évité professionnelle, j'ai beaucoup de rapports avec des clients, donc le rapport personnel ne me dérange pas. Je suis une personne ouverte. Je ne pense pas qu'on risque de se battre avec moi. Mais de ce côté-là, je suis tranquille pour les contacts avec les concitoyens. Pour les concitoyens, OK. Et pour ce qui est des contacts politiques, justement, comment est-ce que vous voyez votre insertion dans la communauté de communes, notamment ? Quels sont vos rapports actuels avec cette communauté de communes ? Est-ce que vous estimez qu'elle sert bien à Mancy ou pas ? Quel est votre avis là-dessus ? Oui. Personnellement, je vous ai apporté déjà des élus qui représentaient la commune d'Amancy au niveau de la CCPR. J'ai participé aux travaux pour l'élaboration du SCOT aussi. Donc, ça s'est fait depuis ce mandat-là que je suis... Vous connaissez le fonctionnement de la CCPR, on peut dire ça ? Alors, la CCPR est composée de neuf communes. Donc, à Mancy, elle est la troisième commune. Au niveau des habitants, on peut regretter... Enfin, nous, à Mancy, on regrette notre représentativité qu'on considère un peu faible par rapport aux autres communes. Est-ce que, si on va par là, ça veut dire que vous pourriez brigué la présidence de la communauté de communes ? Ou ce n'est pas dans vos projets ? Non, non, ce n'est pas du tout dans mes projets. Je suis un peu... Pas novice, mais un peu neuf dans les... Pas pour tout de suite, alors ? Non, 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 ce n'est pas un objectif. Et est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer avec de plus en plus de projets confiés en communauté de communes et de moins en moins en mairie ? Ou est-ce que vous n'êtes pas favorable à ça ? Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas du tout favorable à ça. Donc, ça veut dire augmenter des compétences, mettre plus de compétences au niveau de l'intercommunalité. Ça veut dire beaucoup... On parle de mutualisation, en général. On dit que c'est bien de mutualiser pour faire des économies. Vous pensez que ça ne fait pas d'économie ? Une économie, j'en suis sceptique, parce que qui dit nouvelles fonctions, dit nouveau personnel, dit encore plus de personnel. Et que du coup, on n'en enlève pas dans les municipalités. Enfin, je ne vois pas ce qu'on pourrait enlever dans la municipalité d'Amancy pour mettre à la CCPR, en tous les cas. Donc, vous n'êtes pas forcément favorable à ce que les transferts de compétences se fassent au profit de la CCPR ? Pour ma part, pas du tout, non. Alors, il nous reste à peine deux minutes. Déjà ? Oui, ça passe très très vite. Est-ce que vous pourriez décrire comment vous, en tant que futur maire, vous décrivez Amancy aux gens qui ne connaissent pas cette commune ? Alors, nous sommes une commune si diversifiée. Nous avons donc beaucoup, enfin, des commerces qui sont bien souvent pour les étrangers, enfin, les personnes étrangères à la commune pensent que c'est des commerces rochois, alors que c'est des commerces qui sont sur Amancy. Je pense aux supermarchés qui sont situés... Il y a une bataille, d'ailleurs, là-dessus, pour attirer les entreprises plutôt sur la commune d'Amancy ? Non, au niveau de la fiscalité, notamment ? Non, au niveau de la communauté de commune, non. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que La Roche ne vous en veut pas d'avoir certains commerces sur Amancy qui sont partis de La Roche pour venir sur Amancy ? Donc, géographiquement parlant... Il y a juste une route entre les deux. Techniquement, c'est normal qu'on ne voit plus la limite entre les deux communes à ce niveau-là. Il nous reste 30 secondes, et je vous ai interrompu dans votre présentation d'Amancy. La présentation d'Amancy, c'est une commune qui est assez diversifiée, je vous ai dit, au niveau commerce et donc au niveau artisanat. On a quelques industries, de grosses industries. On a un employeur qui n'est pas bien connu, qui est nouveau sur la commune, c'est RSB, qui est une entreprise de recyclage dans la zone de Pierre-Longue et qui est en grosse expansion. Très bien. Après, au niveau touristique, c'est assez limité. Il faut le reconnaître. D'accord. Écoutez, merci à Patrick Rostamblan d'être venu dans ce studio. Les 10 minutes sont déjà écoulées. Merci de les avoir pris pour nous convaincre de voter pour vous à ces élections municipales. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada